Oh je vais ! Hello tout le monde ! Off2biz est de retour ! On est en direct du lac de Taal, derrière moi et c'est un nouveau vlog qu'on vous propose aujourd'hui Let's go ! Cette semaine on a pu quitter enfin Manille après plusieurs mois de confinement et on vous promet un vlog volcanique et explosif Noël prêt pour l'aventure Vous allez voir on va dans un endroit exceptionnel, symbolique Le volcantal, volcantal pardon pas c'est le plus dangereux du monde et c'est à cause depuis qu'on a failli pas arriver au mois de janvier puisqu'il était en éruption au mois de janvier si vous vous en souvenez et voilà donc c'est un petit peu un petit clin d'oeil de venir ici comme première sortie après le lockdown et le confinement Première fois que nous quittons Manille depuis le mois de janvier et donc là on quitte Métromany là et on va s'engouffrer dans Blue Zone On est loin du béton de Manille Bon on arrive à la fin de la première étape de notre parcours en taxi et là on va essayer de trouver un deuxième taxi pour rallier Stagatai et là mon avis ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va pas retrouver un taxi d'ici la camomille du plat Finalement on a demandé au monsieur de nous conduire jusque là il a bien voulu on a rajouté un peu d'argent et il va nous conduire jusqu'à l'hôtel donc voilà on se prend pas la tête à trouver un deuxième taxi et donc normalement dans 20 minutes on est à l'hôtel il y a quand même des malles partout aux Philippines on a encore un mall ici un grand en plus et on est en plein milieu de la campagne et il y a des malles partout partout Ici c'est le Ponta Véron Véron en Philippines Le volcan est là Très impressionnant Quelques infos sur le volcan Tal c'est un des plus dangereux du monde il faut le savoir on est vraiment dans une zone à risque ici Nous sommes dans ce qu'on appelle la Satur de Feu qui est cette zone très active au niveau sismique donc au niveau tremblement terre et aussi au niveau volcanique donc Satur du Feu du Pacifique et c'est un des plus dangereux du monde je rappelle il y a eu une éruption en tout cas il était en éruption au mois de janvier et il y a eu des milliers de personnes qui ont été évacuées de la région parce qu'on pensait sincèrement qu'il allait exploser il n'a pas explosé finalement mais on a eu très très peu il faut savoir que la dernière éruption du volcan datait de 1977 le volcan est assez particulier puisqu'en fait il est au milieu d'un lac et il y a à l'intérieur du volcan un lac donc il y a deux lacs en fait et donc c'est assez rare au niveau mondial c'est un des rares volcans de ce type voilà quelle belle vue nous hein c'est génial la vue hein on se croirait un peu en Autriche mais nous nous sommes bien aux Philippines et là au fond vous avez le volcan Tahal et en effet on voit les dégâts enfin liés à l'éruption de janvier le paysage a complètement été modifié à cause des événements de janvier alors la chambre c'est superbe c'est un bel bel opel avec une grande télé on est au sud de Mani on est à 100 km plus ou moins de Mani et c'est un endroit très 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 joli on va vous montrer ça en image dans ce vlog c'est un endroit très reposant on a pris un bel hôtel c'est le Twin Lakes Hotel qui surplombe le lac et le volcan et on va rester ici 3 jours et découvrir un petit peu cette très belle région alors vous voyez en bas il y a notamment des vignes ici des vignes on cultive le raisin donc c'est assez particulier comme hôtel on est vraiment en... on surplombe les vignes et le lac et le volcan au bout alors c'est une région où il y a beaucoup de gens de Mani qui viennent le week-end se reposer et profiter un petit peu de la nature parce que c'est vrai que 6 mois enfin nous ça fait depuis janvier que nous sommes à Mani on a pas quitté la ville à cause forcément du confinement donc ça fait du bien un petit peu de respirer de prendre l'air et d'être un petit peu dans... à la campagne petite sortie on va aller manger pas loin de l'hôtel c'est vraiment très joli ici très très joli ambiance pas loin chez les voisins j'ai trouvé un resto je sais pas ce que c'est la crêperie apparemment on mange des bonnes crêpes regardez c'est un peu comme une station de vacances ici c'est vraiment pour les vacanciers il y a pas mal de gens qui viennent ici passer le week-end de Mani qui viennent ici passer le week-end donc c'est vraiment sympa comme ambiance on a déjà les champs de Noël ici aux Philippines là c'est parti ça fait déjà un mois et demi que Noël est là ça dure plus ou moins 4 mois chaque année Noël est ici aux Philippines alors on a une vue terrible ici donc on est au restaurant La Crêperie sur le Pôle Caen à nouveau et sur notre hôtel qui est juste en bas il y a un côté un peu alpin je sais pas c'est très étrange et puis le restaurant ici tout est en français c'est marrant Oh crêpes ! Miam Miam des crêpes carrément des crêpes salées au sarrasin c'est comme on est en Bretagne de toute façon on trouve de tout aux Philippines il faut un peu chercher mais il y a moins de manger tout tout ce qu'on veut il faut connaître ça fait du bien un petit peu de nature on peut sortir de mamie parce que mamie sincèrement pour donner c'est bon quoi j'ai pris des pâtes avec la truffe et le saucisse Noël il a pris une crêpe et Noël a pris aussi une salade lyonnaise c'est ça ? je sais pas je crois bon appétit ça a l'air bon il y a même des on dirait des oignons confits très très bon ça c'est bon très très bon c'est des bons produits limite t'as commandé à dessert à dessert à dessert créturé on a trouvé notre restaurant pour les deux prochains jours je pense que je vais voir jusqu'au bout ah oui encore ah oui non ouf waouh viens voir c'est immense c'est immense ouf c'est immense c'est immense c'est quoi ce truc ? c'est énorme t'as vu les portes ? le soleil se couche sur le volcantal et demain matin je vais quand même essayer de me lever pour voir le lever de soleil parce que je pense que ça risque d'être joli petit déjeuner petit déjeuner Noël a froid c'est vrai qu'il fait hyper froid et là regardez là dehors il fait très très laid très moche en fait pour le moment c'est une dépression tropicale qui s'appelle pepito qui donne un super temps comme vous l'avez constaté ici j'ai pris un déjeuner continent euh américain pardon enfin c'est plutôt ranglais mais avec du bœuf et le riz à l'ail frit des fruits Bois le Bois le Bois indispensable au petit déjeuner Philippe hein alors il s'est quand même passé pas mal de choses depuis notre dernier vlog qui date je pense du mois de juillet on a quand même déménagé puisque nous sommes maintenant dans une nouvelle résidence un petit peu à l'extérieur de Manille mais c'est assez sympa vous verrez mon activité professionnelle ici a un petit peu évolué puisque je donne cours depuis le mois d'août dans une école internationale française ici à Manille et Noël lui commence lui aussi à travailler donc à ce niveau là on est quand même assez bien occupé et c'est pour ça que on n'a pas pu faire d'autres vidéos par manque de temps parce que moi personnellement j'ai pas arrêté pendant 8 semaines à faire mes cours et puis tout se fait ici en distanciel donc on doit donner des cours via internet via des logiciels je ne vois pas mes élèves je les vois simplement par webcam donc ça demande beaucoup de travail et donc j'ai pas eu le temps de me consacrer au vlog pour off to bliss pendant toute cette période Akaners 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 donc là on va aller manger dans un restaurant dans un jardin il pleut un petit peu mais il ya un cyclone qui arrive mais spécial dédicace pour ma maman qui va adorer je pense ici c'est dommage qu'il n'y a pas un peu de soleil mais bon ça donne quand même bien donc très bien c'est les fleurs elles sont magnifiques joli les belles plantes qu'ils ont ici à s'appelle morning glory c'est pas mal ça je ne savais pas que ça fait comme ça c'est beau ah c'est beau c'est joli noël a bien choisi en fait c'est comme dans une serre en fait ouais c'est sur le thème des fleurs c'est très original un restaurant comme ça perdu au milieu de nulle part parce qu'on est vraiment nulle part oui nulle part ici c'est très très bon c'est une petite salade comme ça tout simple mais avec des oeufs des mangs une bonne vinaigrette mais c'est vraiment très bon et ça je sais pas j'ai pas tout entendu ce que monsieur m'a nous a dit mais il y a des accompagnements je pense que du fromage mais il y a d'autres choses alors c'est assez original parce qu'en fait vous recevez des pâtes et puis vous mettez votre sauce il y a deux choix de sauce ça c'est la première version avec du poulet et mangue puis aussi des saumons là les deux sauces et donc on a droit à un deuxième passage les champignons et voilà c'est marrant ça a l'air très bon là c'est la deuxième sauce tomate bien bien compotée là ils ont bien cuit bien longtemps avec des olives et du pesto à pesto maison qui est terrible très très bon il y a des capres aussi enfin voilà on va manger ça hein franchement la sauce tomate elle est tombée délicieuse délicieuse comme quoi quand il y a des bons produits et que c'est bien cuisiné il n'y a pas de secret hein c'est ça la cuisine italienne aussi hein trop manger c'est tout est à volonté c'est très 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 bon enfin pour qualité prix c'est imbattable c'est 600 pesos le menu ça veut dire 12 euros donc là on va en avoir pour 25 ou 32 euros on va avoir pas 4 services c'est quoi ? 5 stars 5 stars c'est le gros comment vous pouvez trouver hein c'est un peu perdu mais c'est très joli et pour les mariages ça doit être top hein c'est plus pour les mariages voilà c'est le retour on est dans un autre petit taxi là c'est un peu différent mais c'est mieux c'est sur ces jolies images du vol Cantal que je vous quitte et je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve assez vite sur off to be j'espère pour de nouveaux vlogs et voilà on lâche pas le projet on continue à le faire vivre en fonction des possibilités qu'on a au niveau du temps que nous avons parce que je le répète les journées sont très chargées depuis quelques semaines voilà n'oubliez pas de vous abonner le petit pouce bleu vous savez bien et puis je vous souhaite une excellente journée ciao 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 à tout le monde imaginez derrière moi le volcan qui explose non j'y crois pas sincèrement j'y crois pas en tout cas non c'est pas possible je sais qu'il y a des préfet les fins ne sont plus avec vous